Cet épisode est une présentation de ZoneTronique, 1750 rue Périgord, Québec. En tout cas les gars, ben content que soyez venus ici cet asseoir après la job. Ça me fait ben plaisir. En tout cas, ça fait différent d'habitude, c'est pas nous autres qui choisit les jeux. Ah non, vous autres vous avez des machines à cache, là. Mais on est pas ici pour choisir les jeux, là. Je vous présente votre nouveau lieu de travail. Comment notre nouveau lieu de travail? C'est quoi l'affaire, là? Je vous cacherai rien, là. La compagnie a fait faillite. Mais ça, c'est pas grave, là. Pour recommencer un business tranquillement, là, je l'ai dit qu'on allait runner une sorte de vieux vidéo. Ah ben... c'est une bonne idée, je pense. Hey, je suis payé, moi, pour faire des critiques des jeux, pas les vendre. Ouais, mais inquiète pas, là. Justement, là, pour vendre des jeux, là, tu vas continuer à faire des critiques, là. Ça va être super vendeur, là. Mais là, on va commencer par vendre la marde qu'il y a dans le magasin, là. On va commencer par... par pur hasard, là, un jeu que j'ai trouvé, là, en entrée tantôt. Hein? Ah! Castlevania Judgment. Ben oui, ça, c'est le jeu avec l'adolescente qui est obsédée par son look. Elle avait absolument une grosse paire de seins. Je trouve que c'est exemple typique de ce que la société fait à nos jeunes. Hey, attends un peu, là, je vais checker mon agenda pour savoir c'est quand j'ai décidé que j'étais d'accord avec ça. Hey, j'espère qu'il y a un bar proche parce que moi, j'ai le goût d'une bière. C'est parti. 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 Ben, mon bureau super confortable que j'avais, là, c'est fini, ça, là. Bon, regarde. Je sais que t'as besoin d'un temps de réflexion, mais justement, j'ai pensé à quoi pour t'aider. J'ai engagé un nouveau collaborateur juste pour t'aider. T'aider à t'adapter, justement, là. Calé, c'est pas un lot de Pedro pis Castlevania Judgment en plus. Fuck ma vie. Non, non, regarde là-bas, là. Je te présente la nouvelle employée. Castlevania Judgment. C'est pas le pire des pires de ce qui est disponible sur la Wii, mais ça reste quand même un jeu de combat assez solide. Parce que les contrôles sont assez bien disposés si on utilise la manette de Gamecube ou une manette classique. Sauf que là, si on utilise la Wiimote pour l'utiliser comme un fouet, c'est là que ça devient un peu chiant. Le but de ce genre de contrôle, c'est de donner l'impression que tu pouvais fouetter comme un Belmont. Sauf que le problème, c'est qu'on joue pas tout le temps comme un Belmont. Si vous jouez à Judgment, de grâce, ne perdez pas votre temps avec ce genre de contrôle-là. Vous allez juste vous faire mal au poignet, surtout en essayant de faire les combos. De toute façon, un jeu de combat, c'est toujours mieux avec une bonne vieille manette plein de boutons. Visuellement, le jeu est quand même bien rendu. C'est un jeu de Wii, donc faut pas s'attendre que ça soit HD. Mais je trouve qu'il y a un beau look quand même. Les arènes ont bien été choisis et sont assez détaillées. En plus, on peut remorcer des items pour utiliser contre notre adversaire dans chacun des arènes. Un peu comme dans les jeux de Castlevania 2D. Les personnages sont bien intégrés dans l'environnement. Je sens pas de blague du tout dans leur mouvement. C'est sûr que c'est pixelisé parce que la résolution de la Wii est pas plus que 480p sur une TV HD. Mais j'ai pas une aversion totale pour ça. Ça plaira pas à tout le monde, c'est certain. Bon, je vous ai parlé de l'ensemble du visuel. Mais connaît-il des designs des personnages? C'est là que ça commence à vraiment, mais vraiment me titiller. Oui, oui, ça me titille. Parce que les designs des personnages, là, c'est de la merde. Oui, oui. Je sais pas pourquoi il a pensé que ça ferait cool d'avoir tous des personnages qui ont un petit peu de problèmes d'emo. Ils sont tous emo. Regardez Simon Belmont, là. Hein? C'est ça, Simon Belmont. On dirait qu'il veut se prostituer devant 100 personnes dans un bar. On dirait qu'il va danser les gogos. Wouhou, je suis dedans. Je m'appelle Simon Belmont pis je danse. Je suis emo, en plus. Non, mais... On regarde le design original de Simon Belmont, là, pis moi, je m'attends à voir ça, mais on a pas eu ça. Pourquoi? Pour continuer un peu ma montée de lait, je vais vous parler du personnage de Maria Renard. Je comprends que c'est l'un des personnages les plus jeunes du jeu. Je comprends aussi qu'elle avait pas un grand bagage historique, mis à part d'être la soeur par alliance de Richter Belmont. Mais de là, lui donner l'obsession sur la grosseur de ses seins, je veux dire, c'est ça un de ses objectifs? Avoir de plus grosses boules? Là, deux ans, elle avait pas l'air si pire, le design de Maria. Là, elle a 15 ans, tout d'un coup, ses seins ont dégonflé pis là, là... Ah mon dieu, je veux des seins! C'est ça mon objectif dans la vie! Je veux avoir des seins dans la vie! Ah, ça n'est pas! C'est quoi qu'on voulait? On dirait rajouter une... Cette affaire moderne à un personnage qui est en dissessant quelque chose pour dire, hey, à cette époque-là, ils s'inquiétaient de leur physique. T'sais, ils voulaient avoir des filles de 15 ans, ils voulaient avoir des plus grosses seins. Mais non, tabarnak, c'est pas comme ça que ça marchait! Aujourd'hui, peut-être que c'est de même pis que les filles sont complexées, là, mais à cette époque-là, il y en avait rien à foutre, là! Il y avait pas Facebook, là! Et puis, il y a deux instances où ça arrive. Premièrement, quand elle rencontre Sipha Belnades. Et finalement, avant de se battre contre la vampire Carmilla. Hello, sweetie pie. You'll make a nice little appetizer. Even the vampires are bigger than mine! What are you babbling about? Hmm, no way am I losing to you! That won't work! Presque Mario Reinhard est quand même mon personnage préféré du jeu. J'adore son moveset, son design n'est pas si mauvais comparé à celui qu'elle avait dans Rondo of Blood. Ça fait différent sa petite robe rose assez simpliste. Et en plus, elle a une staff avec un hibou dans une cage nommée Asuka. C'est sûr que c'est pas tous les personnages qui ont reçu un traitement dégueulasse pour leur design, là. Je peux accepter ceux de Alucard, Dracula, Sipha Belnades et Mario assez facilement. Et là, à la grosse limite, celui de Trevor. Mais les autres, c'est de la pure bouillie de merde. Que Jigarashi devait en fumer du bon quand c'était le temps d'accepter les dessins. C'est pas comme si j'allais te laisser gagner! Mais là, c'est pas tout, hein? Parce que là, j'ai parlé de son histoire à elle. Mais là, si je parle d'histoire du jeu au complet, c'est là que ça commence à descendre encore plus bas, hein? Parce que la seule façon qu'on a trouvée de ramener tous les personnages ensemble, c'est de faire une espèce de tornade temporelle. Pis toutes les cris, c'est là. Pis dire, hey! Si vous voulez sortir de là, ben, il va pouvoir vous combattre. Pis là, tu vas avoir quelque chose à la fin. Fait qu'une une, elle veut des boules, pis d'autres, elle veut prouver qu'il y a le meilleur gars avec le fouet au monde. Pis d'autres qui veulent avoir des affaires comme le tué Dracula, ce qu'ils font dans toutes les autres Casamanias, là. Pourquoi qu'à chaque fois qu'ils font un jeu de combat, ils ramènent des personnages de toutes les époques? C'est toujours une espèce de tornade temporelle par rapport. Je comprends que c'est pas simple de ramener différents personnages de plusieurs époques ensemble dans un autre contexte qu'un événement temporel. Mon problème avec ça, c'est que c'est justement trop souvent le cas. Et pourquoi ajouter une histoire? On sait bien que de toute façon, ça fait aucun sens, pis qu'on veut juste péter la gueule des personnages bien connus de la franchise avec nos héros et vilains favoris. On a pas besoin de beurrer épais avec une histoire qui est sensicalement lancée dans notre face, juste parce qu'on avait besoin de justifier leur présence. On peut garder les histoires de chacun, sans vraiment avoir un contexte grandiose et décidément peu intéressant. Peux-tu même dire qu'est-ce que t'as regardé là? ... 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